C'est dans le cadre d'un séminaire de deux jours organisé par la CAPL que s'est tenue la première Assemblée Générale des nouveaux membres élus de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagonnaire. Une Assemblée Générale qui s'est déroulée ce mercredi 18 août dans les locaux de la CAPL à Tiperoui, en présence de Steve Le Focq, directeur de cabinet et représentant le vice-président en charge de l'Agriculture et de la Pêche Lagonnaire, des représentants des services sous sa tutelle et de quelques agents de la CAPL. L'occasion de faire une rétrospective des cinq dernières années pour mieux se projeter dans les grands chantiers que souhaitent mettre en place Thomas Moutam et sa nouvelle équipe pour les cinq années à venir. Pendant les deux jours, on a essayé de discuter quelles sont nos priorités, quels sont les besoins de différents archipels. Par exemple, les marqués, on n'a pas les mêmes besoins par rapport au point Moutou, aux îles sous le vent. Donc je suis content parce que les élus sont venus avec leurs idées, avec les besoins de nos agriculteurs. Vous l'aurez compris, les besoins varient en fonction des archipels. Durant ces deux jours de séminaire, les représentants des quatre collèges de la Chambre n'ont pas manqué de mettre sur la table leurs toléances et certaines ne datent pas d'hier. Voilà, ça a toujours été un problème pour nos agriculteurs à Rouené. On n'a pas toujours de moyens pour transporter toutes ces marchandises. La demande aujourd'hui, c'est que si auprès de nos administrateurs, on va dire, auprès de la Chambre d'agriculture et auprès du ministère, ils puissent nous aider par rapport à avoir un transport pour les marchandises de ferrois à bout de Rouené. Voilà, c'est préférable aussi pour nous d'avoir l'ongard qui est sur le quai de Rouené. Et là, nous puissions trier les produits afin d'amener ce téti. Elisabeth Achat est élue des marquises à la Chambre. Elle est aussi depuis 2008 à la tête de la coopérative agricole Tewapohue-Owapo. Depuis 2010, à chaque arrivée de la Ranoui dans le port de Motouta, elle réceptionne, en fonction des saisons, une dizaine de tonnes de produits qu'elle livrera dans la foulée chez ses distributeurs habituels de la capitale. Mons, potirons, bananes, citrons, pomplemousse, oranges et encore bien d'autres produits. Au niveau des marquises, il y a des fruits, mais le problème, c'est le problème actuel, c'est les distributeurs. Les distributeurs. A Ranoui, le fait qu'il est pris en charge par le pays, ça, l'arrivée des fruits des marquises à Téti, ça va. Le pays nous aide au niveau du transport. Et arrivé à Téti, il faut trouver les distributeurs qui veulent bien venir chercher leurs produits ici au pied. Si la chambre n'a pas pour vocation de vendre des produits en provenance des archipels, elle se donne tout de même pour mission d'aider les agriculteurs au niveau du transport des marchandises du port de Papété vers les points de vente de Téti. La chambre n'est pas là pour acheter les produits et revendre. La chambre est là comme tampon, donc récupérer les produits sur le bateau et les accompagner avec les producteurs, donc pour pouvoir fournir, déposer là où ils ont déjà mis en contact. Au niveau de la CAPL aujourd'hui, quels sont tes projets pour les marquises ? Moi, au niveau de la CAPL, puisque j'ai déjà ma coopérative, maintenant pour moi, c'est que sur chaque île, il y a une coopérative, il faut qu'on crée une coopérative et puis après qu'on puisse travailler ensemble, tous ensemble pour faire la commercialisation. Et là, je pense que la chambre est avec nous. Nous sommes déjà à la preuve, aujourd'hui, ils sont là. C'est dans notre objectif aussi de faire la commercialisation. Je me prépare pour d'autres projets, pour les marchands, pour l'eau par exemple, mais la première priorité, il faut que ça marche. Dès qu'il y aura la restauration scolaire, il faut qu'on soit prêts. Nos coopératives sont là, les commandes, on va être effectués par moi. Il faut qu'on soit organisé. Aux Australes, à Rimantara, comme dans tous les archipels, si les agriculteurs bénéficient déjà d'une prise en charge par le pays, du fret pour le transport de leurs marchandises vers Tahiti, les agriculteurs de Trois-Pas souhaitent néanmoins par le biais de la CAPL faire l'acquisition d'équipements de transformation de produits ou encore de machines pour nettoyer leurs récoltes, comme les carottes par exemple, bien connus d'Etois-Pas. Nous avons eu un des ressources de la capitale de Corrie n'est pas queneur de la capitale du pays, et nous nous avons une saison de la capitale de Corrie, avec qui nous retrouverons partout. Et nous nous sommes accueillis par la question d'Etois et de la capitale de Corrie, avec qui nous réunions de la capitale de Corrie, tout est un des ressources de la capitale d'Etois-Pas. C'est un jeune agriculteur élu au sein du bureau de la CAPL. Ses légumes sont labellisés par la norme Bio-Pacifica et connaît un succès sur le marché polynésien. Son combat pour les agriculteurs des îles du Vent, c'est aussi celui de disposer de plus de terres agricoles afin d'encourager la jeunesse en quête d'un emploi. Son regret, c'est que l'on consomme encore à ce jour plus de produits importés que de produits locaux. Pour beaucoup de ces élus, cette nouvelle aventure de 5 ans à la CAPL se veut être un apprentissage, car faire partie du conseil d'administration requiert tout de même quelques notions particulières, notamment le vote du budget par exemple. Le vice-président du pays, Théarite Morin-Alpha, en charge de l'agriculture, a rappelé par le biais de son directeur de cabinet son soutien sans faille au secteur primaire. J'ai plutôt souhaité être pédagogique pour expliquer aux élus qu'un budget, il se veut à la fois technique, mais surtout politique. Donc c'est les sensibiliser sur cet instrument, leur dire que c'est un moyen pour atteindre les objectifs de leur mandat. J'ai souhaité aussi sensibiliser les élus sur les services d'appui. Donc la Chambre est soutenue par la Direction des ressources marines pour la pêche lagonnaire, elle est soutenue aussi par la Direction de la biosécurité pour la lutte contre l'introduction de peste, elle est soutenue aussi par la Direction de l'agriculture au niveau des infrastructures, au niveau des aménagements. Et il est important que la Chambre soit soutenue et soit intégrée à ces schémas de développement, en tout cas qu'elle en ait la lecture. Et j'ai demandé au directeur de service, au secrétaire général de la Chambre, de travailler en réseau pour qu'on puisse avancer ensemble, dans le développement et au soutien des agriculteurs. Donc je suis content pour une première réunion de ce conseil d'administration ce matin. Donc je pense que les élus ont bien capté le message du gouvernement, donc à travers notre directeur du cabinet, Steve Lefocq, qui vient pour soutenir, et il a confirmé aussi qu'il y a des services aussi qui sont là pour pouvoir épauler le travail. Et ce que j'ai bien détenu aussi au niveau de notre directeur du cabinet, de ne pas faire comme avant, donc chacun dans son domaine. Travaillons en partenariat. La Chambre d'agriculture, nous avons des projets, nous avons des idées, donc on va travailler en partenariat avec les différents services.